J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, la lune s'est marquée de moi. Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant ? Prendre un patron ? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force, non merci. Dédié comme tous ils le font, des verres aux financiers se changent en bouffons dans l'espoir-ville de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre, non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale, non merci. Ne trouver du talent comme mazette, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse, « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François ! » non merci, non merci, non merci ! mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune, triompher par hasard, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien au peut-être, mais tout seul. Carnal ! Carnage et carnaval ! Allez, abattez-moi tous ces quartiers d'hiver ! Que ça dégorge des lézards, que les soupirots espirent enfin leur dernier souffle de cave, que les lucarres éclatent ! L'homme jamais n'aurait dû s'enfermer dans la froideur des murs, le barbelé des clôtures et la bêtise des frontières. Réveillez-vous, exsangue somnambule, La nuit, c'est comme la suie, ça se brosse, tout ça ne demande qu'à tomber. Qui sera le premier au sommet du mont Grava ? Le plâtre, c'est comme la neige, ça s'avalanche, de l'air, de l'air libre, de l'air inconditionnel, de l'air du temps. C'est fini l'hiver, l'hiver, c'est comme tout, ça s'enterre. Alors, dressez-vous quelques tentes, pas plus, et si vous êtes assez adroits, viendront bientôt des caravanes interminables, avec des palanquins, des besaces et des outres, des couffins gonflés, des soies lustrées, des saris, des oiseaux, des osiers, du vin lourd, qu'il faut couper avec de l'eau bien fraîche, et puis, des tambours d'argile mouve, et les saignées des feux dans la nuit bleue marine. La terre sera lavée, nos cœurs réconciliés, les religions auront de l'humour, et on s'en servira comme d'un vieil arnica. Il n'y aura que de la route. Vous marchanderez rien, et on vous donnera tout. Seulement, la route, c'est à prendre ou à laisser. Alors, est-ce que j'ai l'air d'un escroc ? La France est entrée en guerre contre l'Autriche le 20 avril 1792. Les raisons de cette guerre sont du côté français, la peur de l'armée d'émigrer en voie de constitution à ses frontières, et du côté autrichien, la peur de voir se propager les idées révolutionnaires nées en France. Quand on apprend à Paris que l'armée ennemie est en marche, Danton se précipite à l'Assemblée. Nous demandons que vous concouriez avec nous à diriger ce mouvement sublime du peuple. Nous demandons que quiconque refusera de servir de sa personne ou de remettre ses armes soit puni de mort. Nous demandons qu'il soit fait une instruction aux citoyens pour diriger leur mouvement. Le Tosquin, qu'on va sonner les points, d'un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Ce n'est pas la critique qui compte. La personne qui pointe du doigt et dit qu'elle aurait été meilleure, cette personne-là ne compte pas. Tout l'honneur revient à la personne qui est réellement dans l'arène. Tout l'honneur revient à la personne dont le visage est sali par la poussière, la soeur et le sang. Tout l'honneur revient uniquement à cette personne, celle qui essaye vaillamment, encore et encore, parce qu'on ne s'expose pas devant un public sans exposer aussi ses faiblesses et ses manques. En réalité, cette personne s'efforce d'accomplir un travail. Elle fait ce qui doit être fait et avec le plus grand enthousiasme, en s'y donnant corps et âme. Elle se dépense pour cette juste cause. Bien sûr, elle sait que dans le meilleur des cas, elle goûtera au triomphe des grandes réalisations et dans le pire des cas, elle sait aussi qu'elle peut échouer. Oui, mais même si elle échoue, elle le fera avec audace. Ainsi, sa place ne sera jamais celle des âmes froides et timides qu'ils ne connaîtront jamais ni la victoire ni la défaite. n'est-ce pas ? avec vous aujourd'hui, dans ce qui s'est passé dans l'histoire de la grande démonstration pour la liberté dans l'histoire de notre pays. Cinq ans, un grand Américain, dans ce qui s'est passé aujourd'hui, signé l'Emancipation Proclamation. Ce momentous décret est venu comme un jour au jour pour finir le long night des negros slaves' captivés. Mais 100 ans plus tard, le negros n'est pas encore libre. En revanche de honorer cette sacrée obligation, l'Emancipation a donné les negros des negros, un bon cheque, un cheque qui revient à l'insuffisance de fonds. Mais nous n'avons pas de croire que le Banque de Juste est rentré. L'Emancipation a été éclaté. Et donc, nous sommes venus d'obtenir ce cheque. L'Emancipation est l'heure de faire les promesses de la démocratie. L'Emancipation est l'heure de notre pays que tous les hommes sont éclatés. J'ai un rêve aujourd'hui. J'ai un rêve. 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 Je dois suivre l'âme. J'ai un rêve. La femme défon Jr. jeunes gens. Encourez-vous sans vous retourner. Soyez ironiques et iroquois, y compris à votre propre endroit. Soyez modernes et maladroits, fragiles et touchants, envahissants, chiants, chiatiques, vraiment. Soyez de votre temps. Ayez toutes les audaces, ayez toutes les horaces, ayez tous les désespoirs et toutes les vieillesses ennemies à vos basques. Ayez tous les curiaces à vos baskets. Ayez le bon réflexe, pratiquez toujours la langue d'escampettes. Courez les nymphettes, courez les cent mètres, courez les jupettes, en avant les gambettes. Soyez sado, ma chaussette. Soyez cent mètres et emplés, tigrés et tachetés, corniculés. Portez des cornes, soyez ailés, soyez volants, soyez fétides et rampants, aquatiques comme les poissons rouges de Matisse, bucoliques, ubucoliques, centants, urticants et dioïques. Allez de coït en coït. Soyez pistortes et tétralies, ayez un rhizome en rien forci, ayez trois lits dans un troquet et deux dans un boui-boui. Soyez bulbeux, soyez tubéreux, soyez moteux comme un roploplot de brocolis. Soyez éludies, cultivez votre jardin d'amour interdit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio, Oh mar salgado, quant de teu sol são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantas noivas ficaram por casar, quantos filhos em vão rezaram. Para que fosses nosso, oh mar, valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além da dor, tem que passar, além do bujador. Deus, oh mar, o perigo e o abismo Deus, mas não expirou o céu. Họ, hàng chục ngàn người bỏ sư ra đi, để giành được quyền sống, xa nơi họ đã chào đời. Đã từ lâu họ hẳn mơ ước được có hòa bình, tự do, công bằng, bác ái. Không ngạc nhiên, khi thấy những người già thỉnh thoảng đưa tay gạt một giọt lệ trên khóa mắt với họ. Đó là cứ chỉ tự nhiên của một kẻ bị lưu đàn biển sư. Bỏ thân đôi sư người. Thật ra, quê hương tôi đẹp lắm. Làm sao chúng tôi quên được nơi chúng tôi đã chào đời, mà người ta buộc chúng tôi phải bỏ ra đi. Nhưng khi chúng tôi đã chào đời, chúng tôi sẽ bỏ ra đi. Nhưng khi chúng tôi đã chào đời, chúng tôi sẽ bỏ ra đi. Đó là đừng các nơi, chúng tôi vẫn là một đứa. Như bạn có thể bỏ ra đi. Như bạn có thể bỏ ra điện thoại, mà người tai không có thể bỏ ra đi. Nhưng khi chúng tôi sẽ bỏ ra điện thoại, Chúng tôi sẽ bỏ ra điện thoại đã chào đời. Nhưng khi chúng tôi sẽ bỏ ra điện thoại, Indifferent to the void he rides, he tosses gladly on the gale For well he knows he cannot fail Knows if the bough breaks still, his wings will bear him upward While he sings Le grand capitale est assis dans sa cabine L'unique logement du bateau, devant sa table de travail C'est une petite pièce, aménagée tout en haut sur le guerrière d'arrière La table s'appuie contre le mât d'artiment A droite un lit, à gauche un coffre Part à sa petite fenêtre, le capitaine regarde via la côte espagnole Qui lentement s'estompe à l'horizon Après dix ans d'études De prières, de discussions Qu'il est enfin Vainqueur Les souverains d'Espagne lui ont confié trois caravelles Pour tenter la merveilleuse aventure dans la mer des ténèbres Un océan vaste et sans limites Dans lequel les navires n'osent pas s'aventurer hors de vue des côtes Lui entreprend à présent son voyage vers l'ouest Il sait qu'il doit trouver sur sa route Le côté oriental de l'Asie Le capitaine trempe sa plume Et écrit à la première page de son journal Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Puis, plus bas, une date Vendredi 3 août 1492 Puis, nous partîmes le vendredi 3 août 1492 À huit heures de la barre de Saltès Et nous dirigeâmes vers le sud Selon une forte inclinaison Il faut être toujours ivre Tout est là C'est l'unique question Pour ne pas sentir l'horrible fardeau Du temps qui brise vos épaules Et vous penche vers la terre Il faut vous enivrer sans trêve Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu ? À votre guide Mais enivrez-vous Et si quelquefois sur les marches d'un palais Sur l'herbe verte d'un fossé Dans la solitude morne de votre chambre Vous vous réveillez L'ivresse déjà diminuée ou disparue Demandez au vent À la vague À l'étoile À l'oiseau À l'horloge À tout ce qui fuit À tout ce qui gémit À tout ce qui roule À tout ce qui chante À tout ce qui parle Demandez Quelle heure il est Et le vent La vague L'étoile L'oiseau L'horloge Vous répondront Il est l'heure de s'enivrer Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps Enivrez-vous Enivrez-vous sans cesse De vin De poésie Ou de vertu À votre guide Véteuil, Argenteuil et Giverny Monnaie à l'épreuve Et à l'œuvre Dans ses jardins et dessins Trois rivières Kitschener et Duram Anne à la dérive Et à la rive De ses pensées Et de son passé Toiles Tableaux et aquarelles Monnaie toujours à la tâche Sans répit et sans relâche Poèmes Nouvelles Et journaux intimes Anne toujours aux aguets Et à l'affût Sans repos Et sans sursis Deux destins identiques Une quête unique La même passion S'accrocher à ses rêves Décrocher la lune Sans anicroche Et sans accroche Oriane de Guermante Elle aussi Se faisait passer Malgré son indiscutable présence Et son rang aristocratique Pour une idiote Combien de fois Entendait-on Et surtout Chez les Verdurins Comme elle est bête Et c'était exact Elle avait cependant Des traits d'esprit D'une rare fulgurance Et surtout Une mémoire prodigieuse Qui lui permettait De multiplier les anecdotes Et d'animer N'importe quelle réunion Ma sœur a beaucoup de goût Disait Napoléon Mais il est mauvais Elle affectait alors Un petit rire nonchalant Comme s'il s'en voulait D'avoir divulgué Quelques secrets d'État Vous connaissez L'histoire Qu'on raconte Sur Saint-Sens Exaspéré D'être harcelé Par les invitations De la marquise de Saint-Paul Saint-Sens Finit par lui envoyer Sa carte de visite Avec cette réponse Merde Remerde Et re-re-merde Belle joueuse Elle a fait encadrer Cette autographe incongrue Dont elle réussit À tirer fierté Car il n'est rien Qu'elle ne sache Faire servir à sa gloire C'est drôle C'est drôle n'est-ce pas ? J'ai demandé à la lune Le soleil ne le sait pas Je lui ai montré mes brûlures La lune s'est manquée de moi Comme le ciel N'avait pas fière allure Et que je ne guérissais pas Je me suis dit Quelle infortune La lune s'est manquée de moi J'ai demandé à la lune Si tu voulais encore de moi Elle m'a dit J'ai pas l'habitude De m'occuper des cas comme ça Et toi et moi On était tellement sûr Et on se disait quelquefois Que c'était juste une aventure Et que ça ne durerait pas Un jour, dit la légende Il y eut un immense incendie de forêt Tous les animaux terrifiés et atterrés Observaient impuissant le désastre Seul le petit colibri s'active Allant chercher quelques gouttes d'eau Dans son bec Pour les jeter sur le feu Au bout d'un moment Le tatou agacé par ses agissements dérisoires Lui dit Colibri, tu n'es pas fou Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau Que tu vas éteindre le feu Je le sais, répond le colibri Mais je fais ma part Telle est notre responsabilité A l'égard du monde Car nous ne sommes pas totalement impuissants Si nous le décidons Déjà les marécanes de la littérature Submergent les Spoutniks On nous conseille des ascèses confessionnelles Et bien d'autres choses encore Avant d'affronter l'espace Afin de remédier à sa grandeur Pour de constance dans la bêtise fatigue C'est pourquoi Il nous a paru souhaitable d'entendre Des enfants parler de l'avenir mécanique du monde Le leur Leur en littérature étant un remède à celles citées plus haut Ceux-ci ont entre 6 et 11 ans Ils ont souci de commun qu'ils considèrent l'avenir Comme un rude devoir Aux disciplines duquel ils ne pourront échapper On ira dans la lune Puisqu'il le faut Puisqu'ils le disent Qu'est-ce que c'est le Spoutnik ? J.M. Dix ans C'est une fusée Mais à l'école C'est une insulte F.A. 6 ans C'est un rond qui tourne autour de la terre gros comme une chambre Vous savez qu'on va bientôt aller dans la lune Pourquoi ? Pour faire plus de pays Parce qu'on y plonge tout le temps et qu'on a la tête pleine de la fusée L.D. 9 ans Pour voir l'autre côté de la lune L.D. 9 ans Pour voir la terre de la lune Ah ! Allez-vous dans la lune ? Oui ! Oui ! Non, j'ai tout mon temps pour réfléchir à y aller ou non Est-ce que vous y passeriez vos vacances ? Non, non ! Mais pourquoi pas que vous y passeriez pas vos vacances ? Ben, c'est pas intéressant, y'a même pas de terre ! On peut pas se promener, on a 80 kilos sur le dos Et tout ce qu'on voit c'est des crevasses On reçoit des météorites sur la gueule Et puis y'a même pas de gibier, y'a rien à manger ! Moi ça me rend pas joyeux parce que c'est pauvre Est-ce qu'il y a des choses que vous préfériez voir plutôt que la lune ? Oui, les villages russes, les villages hongrois, tout ça Et Tahiti, et puis les îles sous le rang Un air, le fin de la mer Une planète deux fois plus chauffée et avec de l'air Où on irait en vacances mais avant le monde entier Mars, Mars, y'a de la couleur ? C'est super beau, Mars ! Qu'est-ce qui est beau ? La Terre ! Et quoi sur la Terre ? Ben, les arbres, les maisons, les automobiles, les gens... Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent plus que les satellites ? Oui, le tunnel sous la Manche et le tunnel sous les ânes ! Est-ce que vous pensez que c'est bien ou que c'est mal d'aller sur la lune, de traverser l'espace ? C'est pas bien ! Mais c'est bien ! Non, c'est pas bien ! Mais c'est bien ! Non ! Si, on la verra une heure et après, y'aura plus de secret ! C'est bien pour un petit moment ! C'est bien, mais à l'école, y'a des enfants qui disent que le bon Dieu n'est pas content ! Parce que les hommes, ils veulent pas que les hommes échangent, ils disent qu'on n'a pas le droit ! C'est celui qui dirige la France qui doit dire ça si on a la liste ! Moi, moi, je pense pas ! D'accord ! Quand vous serez gros, est-ce que vous aimeriez vous occuper de la recherche scientifique ? Est-ce que vous aimeriez faire des spoutniks, des fusées ? Ah non, non, non ! Moi, ça me fait des erreurs ! Non, parce que si on se trompe, c'est vraiment trop grave ! Moi aussi ! Moi, quand je serai grand, je ferai des fusées pour les envoyer sur les étoiles ! Et qu'est-ce qu'il faut savoir ? Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour faire ça, pour faire des fusées ? Il faut savoir la géographie ! Et il faut regarder les mécaniciens faire ! Oui, il faut avoir tellement d'idées qu'on devient fou ! Mais, à la fin, on prouve ! Et comment vous imaginez-vous l'espace ? Double en noir ! En fait, je pense que c'est comme une masse noire qui devient lumineuse, mais toutes les deux heures ! C'est immense, gris et extraordinaire ! Fais-tu presser un compréhensible avec l'organe de notre tête ! Interview pour France Observateur, 1957, Marguerite Duras, Outside ! Pour commencer par le commencement, ces nuits de printemps sans lune dans le petit bout, sans étoiles et noires de Bible, dans les rues au pavéron, silencieuses, et dans les bois bossus, bois des amoureux et des lapins, qui boitillent imperceptiblement jusqu'à la mer, noires brunelles, lentes, noires, noires corpeaux, agitées de bateaux de pêche. Les maisons sont aveugles comme des taupes, encore que les taupes voient très clair cette nuit dans le velours reniflant des vallons, aveugles comme l'aveugle Capitaine Quinte, là, en centre assourdi de la ville, près de la pompe et de l'horloge municipale, où les boutiques sont endeuillées et la salle des fêtes en voile de veuve, et tous les habitants du bourg, apaisés et apesantis, dorment pour l'instant. Écoute, tu es le seul à pouvoir entendre le sommeil des maisons, dans les rues, dans la nuit lente, profonde, salée et noire de silence. Le bêté d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Nie, choćby piekło szatani, nie, choćby walił się dach, nie, choćby pękały ściany, nie, choćby wszyscy na tak. Gdy ludzi, co bliscy sercu, los zacznie na odlew bić, na przekór z gra i szyderców wykrzyknij, chcę z wami być. Tak, choćby piekło szatani, tak, choćby walił się dach, tak, choćby pękały ściany, tak, choćby wszyscy na nie. Wybieraj, nie wachaj się. La princesse et le paysan, Ivan Tourguenjev. Une princesse, un jour, traversant un village, ressentit tout à coup un besoin si pressant, mais si pressant qu'enfin, prenant courage, dans la cabane d'un manant, elle entre, ne dit mot, s'accroupit, se soulage, et disparaît aux yeux du paysan, surpris, après avoir laissé tomber quelques louis. Quelle aubaine pour maître Pierre ! Pendant un mois, chaque jour, il fut gris. Mais, lors partie, voilà mon pauvre air, comme autrefois dans la misère. Il n'est à plus. On dosse ses habits, part pour la ville, et va chez la princesse. On l'introduit. Que veut ce maître Sous ? Il ne faut pas nous oublier, Altesse. Cette fois-ci, je vous tiendrai le pot. Ce soir, dans la clairière cernée par la forêt, se sont réunis en grands conciliabules, les adeptes, les plus sélectes, de la secte des insectes. Nobles et gracieux cancrelats, entrez, entrez dans ma case. Légères libellules, hannetons et déguingandés, touillez la vase, touillez. Élégantes asphodelles, agitez le bout de vos ailes. Grillons en smoking, allez garer vos coccinelles au parking. Tantinabulante tarantule, vous qui déambulez dans mon vestibule. Serrez les rotules, ça va commencer. Ce soir, Abélard Ier, roi des magiciens, va tenter, pour vous, de décrocher la lune. Abélard Ier, roi des magiciens. Il a fait un visage de l'oeuvre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Dans certaines expéditions, il y a bien des moments où on doit faire preuve d'audace pour franchir un mauvais pas, franchir un obstacle. Mais la véritable audace selon moi n'est pas là. Elle précède l'action. Au milieu des années 70, devenu interne des hôpitaux, une belle carrière de médecin m'attendait. La chirurgie orthobudique me plaisait énormément, mais Eric Tabarly, que j'avais rencontré à Rio, m'a proposé de rejoindre comme médecin l'équipe du PENGU6 pour le Tour du Monde de 77-78. J'ai tout quitté pour cette aventure d'un an, sans filet. Pour moi, c'est ça l'audace, sortir de sa zone de confort. Quand on jette un œil sur mon parcours, on a l'impression que je saute sans arrêt d'un obstacle à l'autre, d'une expédition à l'autre, d'un sommet à l'autre. Mais on ne voit pas les valets de doute qui séparent de sommet. Et c'est là, quand on est au fond de la vallée, qu'il faut avoir de l'audace pour continuer à vivre la vie qu'on s'est choisie, malgré les propositions, les hésitations, les doutes. Je, 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 j'ai une maxime. Si crees en les rêves, elles se creeront. Creer et creer sont deux mots que se semblent, et se semblent tant, parce qu'en réalité, c'est très près, très près, très près, comme si crees, se crea. Cree, à moi, me faltent une pierne et un pulmère. Même si j'ai toujours eu la sensation de que j'ai un muillon et un seul pulmère. Tener ou faltar, tout dépend de comment se mire. Je, à moi manière, je suis spécial. Comme je disais, tous sommes spéciales. Tant juste qu'il faut potencer ce que te fait spécial. Les rêves sont le nord de tout le monde. Si les cumples, tendràs que ir al sur. Me fascinou tanto esa frase, que así me quedé sin aire. Por suerte, tenía un respirador, así que no tuve que preocuparme. Cuánto norte me queda por recorrer. Y cuánto sur conquistaré cuando cumpla mis sueños. Elle oublia son sourire d'enfant dans son pays d'enfance. Alors, un beau jour décida de repartir à la recherche de son sourire d'enfant qu'il avait perdu dans son monde des grands. Après un long voyage, où elle traversa les mers et les montagnes, les rivières et les vallées, et toutes les frontières érigées par les grands, il arriva dans une ville de toile. Hors de temps, hors de l'espace. Son âme vola et ses pieds la précipitèrent vers les enfants qu'ils lui ressemblaient dans la ville de toile, car eux aussi, leur bouche donnait des fleurs et les yeux les arrosaient. Dès que les enfants entendirent sa voix, ils sortirent de leur tente comme des papillons qui se cachent ou comme des enfants qui jouent à cache-cache. Il arriva chez eux. Il échangea avec eux son histoire et les leurs. Son rêve et le sien. Les enfants chuchotèrent à sa baguette magique leur souhait de retourner chez eux au pays, au pays des petits, pays de l'eau de rose, la rose de la Syrie. La femme continuait son voyage avec les souhaits des enfants, car elle ne perd jamais l'espoir de trouver dans le monde des grands, des petits grands, qui croient toujours à l'idée d'écouter des contes de fées et des rêves des enfants. Tout est, tout est. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Dimanche à la campagne. J'arrête et Jarneton s'avançaient sur leur route des bonheurs. Davise et Potamon folâtraient dans le champ. Une de Parmegarde, une de Tarmouise, une vieille, paricaridelle, ramielée et fouruse, se hâtait vers la ville. Garinette et farla-fauve devisaient allègrement, s'éboulissant, de groupe en groupe, un beau balus de la famille des Bormulassés rencontra Zannikovette. Zannikovette sourit. Et ensuite, Zannikovette, pudique, se détourna. Hélas, la paricaridelle, d'un coup d'œil, avait tout vu. « Zannikovette ! » cria-t-elle. Zannikovette eut peur et s'enfuit. Le vieux soleil, entouré de nuages, s'abritait lentement à l'horizon. L'odeur de la fin du jour d'été se faisait sentir, faiblement, mais profondément, futurs souvenirs indéfinissables dans les mémoires. Les embasses et les ranoulements de la mer s'entendaient au loin, plus graves que tout à l'heure. Les abeilles étaient déjà toutes rentrées, restaient quelques moustiques en goupil. Les jeunes gens, les moins sérieux du village, s'acheminèrent à leur tour vers leur maisonnette. Le village formait sur une éminence, une éminence plus découpée, holopoutrée et paiochée, avec ses petits toits aigrissés et croqués. Il fendait l'air et l'azur, comme un petit navire excessivement couvert, surponté et brillant, brillant. La paricaridelle excitait quelques vieilles coquillardes, sales rides et mauvaises langues, achactées à tout, épiaient les retards d'attel. L'avenir contenait un sanglot et des larmes, et Zannikovet dut les verser. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada